Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve à nouveau pour un bilan lecture Et on va parler du tome 1 au tome 5 de Arachnid Donc le manga Arachnid est un manga terminé en 14 tomes Si je dis pas de bêtises au niveau du nombre de tomes Le dernier tome sort si je dis pas de conneries fin juin C'est pour ça que j'ai commencé à lire la série Nous sommes sur un manga qui est dans le genre action et fantastique Nous sommes donc sur un scéné des éditions Soleil Je sais plus du tout si je viens de le dire ou pas Toujours est-il, nous sommes donc sur un manga qui date quand même de 2010 au Japon Et d'avril 2015 en France pour son premier tome La série est âge conseillée aux 14 ans et plus Pour ce qui est des noms de mangaka je te les aurais affichés à côté moi Tout simplement parce qu'ils sont deux et je trouve ça toujours chiant de dire les deux noms On attaque en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les sur-kiffe Il y a quelques petits points que je n'aime pas forcément Mais ce n'est que du détail Donc au final ce n'est pas très très important Déjà en ce qui concerne l'illustration du tome 1 Je l'adore Et tout simplement ce que j'aime c'est vraiment l'originalité là aussi Entre l'originalité du scénario et l'originalité des couvertures J'ai été juste conquis Parce que tout simplement Je vais te le montrer en face table On a tout simplement notre protagoniste clé Qui est en matière mathe Le fond est en matière mathe mais toutes les écritures en fait sont en matière brillante et en relief Donc si tu touches en fait la couverture Tu peux sentir en fait qu'il y a plusieurs couches, plusieurs reliefs Donc je trouve ça juste parfait et juste génial Ce que j'aime énormément aussi c'est que tout simplement On est avec une couleur que je sur-kiffe L'espèce de fuchsia Je trouve ça juste magnifique Pour ce qui est l'arrière ce que j'ai énormément aimé C'était donc qu'on avait la toile d'araignée On a le texte écrit en alternance de blanc et de fuchsia Donc c'est pas mal parce que ça permet à l'œil de ne pas s'emmerder De ne pas s'ennuyer parce que personnellement moi Tu me fous un texte tout en blanc ou tout d'une couleur Je m'ennuie très très rapidement J'ai une personne qui adore mélanger les couleurs Voire changer de couleur par ligne Donc franchement c'est quelque chose que je suis appréciée Et pareil là aussi La toile d'araignée est en relief Donc c'est juste très très agréable Quand on ouvre le manga on a tout simplement la présentation d'abord au niveau de la jaquette Des deux mangakas Donc du scénario et du dessin Quand on enlève la couverture on se retrouve tout simplement avec la même chose en noir et blanc Donc rien de très intéressant On a une sublime page en couleur Voilà Et on continue tout simplement avec la page de sommaire Je crois que c'est la même pour tous les mangas Ouais c'est ça c'est la même illustration à chaque fois Et voilà il n'y a rien à dire Et après on commence directement le manga Je tiens à souligner quand même que le mangaka est un mangaka qui travaille ses pages entre chaque chapitre Et ça c'est très 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 agréable Parce qu'il y en a certains qui battent un petit peu Donc quand j'y pense j'aime bien quand même le souligner Voilà une On va avoir celle-ci que j'apprécie Voilà Et il y a celle-ci Qui est géniale On continue avec le tome 2 Donc ce que j'ai oublié de dire c'est tout simplement qu'en fait au niveau des couvertures On a une internance de noir et de blanc Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Et là aussi ça permet de ne pas se lasser Donc j'apprécie énormément Donc voici l'illustration du tome 2 Avec le deuxième personnage que l'on rencontre dans la série On a donc nos deux protagonistes clés du volume A chaque fois à l'arrière Là aussi on a la toile d'araignée en relief Et toujours une internance de couleurs Quand on ouvre le manga On se retrouve là aussi avec une sublime illustration en couleurs Et on continue avec tout simplement la page de sommaire Et une page d'entrée au niveau de la page de chapitre Que je trouve magnifique Sous-titrage ST' 501 On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et nous sommes tout simplement sur le giga coup de coeur Donc j'ai surkiffé la qualité de dessin Pour ce qui est du manga Pourquoi je me suis arrêtée au tome 5 pour cette vidéo Tout simplement parce que en fait Les 5 premiers tomes nous posent apparemment les bases Donc je tiens à admettre que le jour où je filme cette vidéo Je n'ai toujours pas lu le tome 6 Tout simplement parce que j'attends toujours De filmer mon avis pour un bilan lecture Et après d'attaquer la suite Voilà Donc en ce qui concerne le manga Ce que j'aime énormément déjà C'est l'originalité du scénario Parce que certes on est sur une espèce de survival game Certes on est avec des assassins Mais ce que j'aime énormément C'est que chaque assassin a une particularité Propre à un insecte Ça je trouve ça pas mal Ce que j'aime aussi énormément C'est qu'on a quelques pages Quelques notes par-ci par-là Où on apprend en fait des informations réelles Sur l'animal Et je trouve ça fascinant Parce que étant une personne qui Essaye de regarder Un documentaire minimum Par semaine Un documentaire Ou un truc Qui va apporter plutôt de la connaissance Peu importe le sujet Avoir des informations sur par exemple Les araignées Sur la montre religieuse Sur le scarabée Sur le scarabé rino Sur l'araignée d'eau Etc Je trouve ça très intéressant Parce qu'au final Je suis en train de lire Ce que j'aime par-dessus tout Les mangas Et en même temps Ça m'apporte de la connaissance Telle que j'aurais eu En regardant un documentaire animalier A la télé Donc comment te dire Que pour moi C'est juste parfait Ce qui est génial C'est que en fait Si tu n'as pas spécialement envie De lire ces pages Tu n'en es pas forcément obligé C'est mieux Parce que tu comprendras Un petit peu mieux La façon d'attaquer Et la façon d'agir Les techniques de combat Des humains Mais tu n'es pas forcément obligé C'est à dire que moi Par exemple Pour le tome 5 Clairement Je suis eu certaines fois La flemme de lire les pages Et ça ne m'a pas trop dérangé Après c'est vrai Que en ce qui concerne déjà Les informations sur l'araignée Il est quand même mieux De les lire Surtout celle du premier volume Car ça nous permet Tout simplement De mieux comprendre Comment fonctionne l'araignée en soi Et donc comment va fonctionner Le personnage d'Alice Moi personnellement Je te dis pour le tome 5 Ça ne m'a pas trop dérangé De ne pas les lire Mais c'est vrai Que ça apporte toujours Une connaissance de plus Et tu comprends encore mieux Le personnage Donc voilà Pour ce qui est du scénario Ce que j'aime énormément Donc c'est tout ça Cette originalité Ce changement radical Par rapport à ce qu'on a l'habitude Tout simplement de lire Habituellement Comme genre de manga Survivor Game Etc Sur en plus des assassins Donc ça c'est quelque chose Que j'apprécie énormément Le seul défaut Que j'aurais à dire Réellement C'est par rapport A l'âge des personnages Parce que comme par hasard Tout le monde va pouvoir Apparemment plus ou moins Être dans un lycée D'accord Il y a des adultes Donc qui finissent en mode Je suis prof Etc Ou infirmière Et autres Voilà Enfin Personnel peut-être même Jardinage Je vous compagnie Mais je trouve ça Un petit peu facile La façon quand même D'où il s'introduit Alors certes ce sont des assassins Certes c'est un clan très Puissant Mais au final Ça personnellement Ça m'a légèrement dérangée Mais Pas tant que ça Dans l'ensemble En ce qui concerne Le caractère des personnages Et le scénario La façon dont c'est développé La relation des personnages Tout a été maîtrisé A la perfection A mes yeux Pour ces 5 premiers volumes Tout a été maîtrisé A la perfection On a des informations Pile quand il faut On n'attend pas trop longtemps Pour avoir une info On ne nous fait pas Des informations trop rapides Donc c'est ça que j'ai apprécié C'est que en fait Les deux auteurs Savent gérer leur histoire A la perfection Et c'est quelque chose De très agréable Parce qu'il y a certains auteurs Où tu vois très bien Qu'ils te mettent Un peu trop longtemps Pour te donner une info Ou alors qu'il y en a D'autres informations Qui te donnent trop rapidement Qu'il aura fallu laisser Poireauter peut-être Une dizaine Une trentaine Voir une centaine de pages Un peu plus Il faut que ça rende Quelque chose d'agréable Au niveau de la lecture Là franchement Je n'ai jamais vu Peut-être quelqu'un Gérer autant son oeuvre Pour l'instant En tout cas Sur les 5.8 tomes A ce point là Peut-être quand même Kurokami Des éditions Kiyun Mais sinon Franchement Je suis bluffée Par rapport à cette lecture Et je n'ai qu'une seule hâte C'est tout simplement De demain matin Pouvoir lire la suite Et le tome 6 Clairement Parce que là Franchement J'ai juste adoré Et j'ai juste eu Un méga coup de coeur Pour cette première lecture Donc je suis plus que ravie Et est-ce que je te conseille Ce manga Pour l'instant Ma réponse est oui Après si tu veux Avoir l'information Je suis en train de filmer La vidéo Et quasiment un mois d'avant J'allais te dire Si tu veux avoir l'information Oui Si En attendant que la vidéo sorte Si tu veux vraiment Avoir un peu plus d'infos Ce soir N'hésite pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Surtout sur Instagram Parce que c'est là Où je suis le plus actif Mais voilà Donc quand je lis un manga Comme ça assez long N'hésite pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Pour savoir au compte goût Ce que j'en pense Est-ce que j'aime toujours autant Etc Mais franchement Ce manga là Est juste une petite paix La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas D'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'oublie surtout pas D'activer la cloche Et de vérifier au niveau Des détails de la cloche Parce qu'en fait On peut choisir Le rythme en fait De notification Est-ce qu'on est tout le temps informé De temps en temps Jamais informé Etc N'hésite pas Je crois qu'il faut faire Un clic droit Pour avoir plus de détails Au niveau de la cloche Donc voilà Et n'hésite surtout pas Donc à me dire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et je te retrouve donc bientôt Pour la fin de mon avis Sur le manga Sur ce A bientôt